Et on se fait des appels malattentionnés tof ? Bah oui ! Et bah voilà, et bonne information, qui va certainement ravir Amina, pour faire jouir une fille, à tous les coups, il faut trois choses. Ah, la recette. La tendresse. La politesse. Non, la tendresse, des caresses. Et un brout minou. Ah bon ? C'est scientifique. Donc tu ne peux pas contredire. Et regarde la feuille, c'est pour voir si j'ai pas dit de la merde. C'est dingue quand même, tu ne me crois pas, c'est ouf. Non, non, je te crois. Bah tiens, ça se voit, tu vas vérifier. Bon Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils pratiquent le sexe oral ? Bah bien sûr. Très bien, bon bah on va voir ça maintenant, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Grâce comme d'hab au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof, c'est toph.energie.com On y va, on appelle. Allez, allez. Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous monsieur ? Putain, tu m'as pas oublié. Bah non, comment vous voulez que je vous oublie monsieur ? Vous savez bien que je vous aime. C'est celui qui disait fils de pute tout le temps. Et comptez les fils de pute, je pense que si c'est lui... C'est quoi ta question, fils de putain ? Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je voulais savoir si vous pratiquez le sexe oral, monsieur ? Vas-y avec ta mère, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, fais, tu m'as plus. Vas-y, pourquoi tu me rappelles ? Bah pour savoir si vous pratiquez le sexe oral, monsieur. Si je pratique le sexe oral ? Oui. Bah ouais, avec ta pute de merde, mon enfant de pute, toi. Oh non, monsieur, ne dites pas ça, ma pauvre maman. Tu kiffes en fait, fils de pute, tu kiffes. Je kiffe quoi, monsieur ? Sérieux, tu kiffes ? Tu kiffes en fait que je t'insulte ? Mais pas du tout, monsieur. La pute de ta grand-mère, vas-y, me casse pas les couilles, sérieux. Bah, je vous casse pas les couilles, monsieur. Tu me réveilles, là, fils de pute, tu me réveilles, là, putain de ta grand-mère. Mais non, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. C'est très violent, alors que je sais que vous le pensez pas. Non, je le pense pas, non, c'est vrai. Ah, vous voyez ? J'encule ta grand-mère, ça te va ? Oh non, monsieur, non. Ça, je le pense. J'encule ta mère aussi. Oh non, ma pauvre maman. Dis de suite. Oh non, dites pas des choses comme ça, monsieur, c'est très violent. Vas-y, pourquoi tu m'appelles sérieux ? Bah, juste pour savoir si vous pratiquez sexe oral, monsieur. Vas-y, 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 je m'en bats les couilles de tes questions, je t'ai déjà dit. Pourquoi tu m'appelles pour... Vas-y, appelle quelqu'un d'autre, sérieux, la putain de ta race, là. Bah, oui, mais ça faisait longtemps que je ne vous avais pas appelé, monsieur, donc c'est pour ça. Ah, c'est toi qui essaie de me joindre en plus de ça hier ou il y a deux, trois jours. Ah non, non, c'est pas moi, monsieur. Espèce de mytho, enfant de salope, va. Fils de pute. Non, dites-moi des choses comme ça, monsieur. Fils de pute, n'est que ta mère, fils de pute. Non, monsieur, non, ma pauvre maman. Fils de pute, fils de pute, fils de pute, fils de pute. Non, c'est très violent, monsieur. Fils de pute. Mais nous, va faire quoi ? Alors que moi, je vous appelle... Encule ta mère, alors, va enculer ta mère. Oh non, oh non, ça, c'est vraiment très... Va déterrer ta grand-mère, vas-y, va déterrer ta grand-mère aussi. Encule-la, sale... Sale fils de putain, va. T'as pas réveillé les gens comme ça, tu sais faire quoi de ta vie, va. Fils de putain, va. La putain de ta grand-mère, la pute, va. Fils de pute. Ça y est, c'est bon, ça te va ? Ça y est, t'as eu ton quota ? Bah non, monsieur, c'est très violent tout ce que vous dites. Enfin, moi, je comprends pas. Moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une question. En plus, ça fait longtemps que... Je t'ai déjà dit, je t'ai déjà dit, je m'en bats les couilles, ta gentillesse. Je m'en bats les couilles. En plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone. Je vous ai pas manqué à toi. Et alors, t'as cru que tu m'as manqué ? Bah oui. T'es ma meuf, toi, fils de pute. T'es ma pute, toi. Bah non. Fils de putain, va. La putain de ta mère, la putain de ta mère. Putain, fils de pute, je vais te casser la bouche, toi. Sérieux, je vais te casser la bouche. Sur la tête de ma mère, je vais te casser la bouche. Bah non, ça doit faire mal, ça, monsieur. Pourquoi ? J'ai pratiqué du sexe oral avec ta bouche, ma fille de pute. Je t'ai déjà dit, le jour où on va se voir, toi et moi, je vais te violer la bouche. Tu vas voir ce que c'est, ma femme pute, quoi. Fils de putain, putain. Non, mais je suis très violent, tout ce que vous me dites là. Alors que vous ne m'avez toujours pas dit si vous pratiquiez ou pas. Je t'ai dit, je le pratique avec ta mère et ta pute de grand-mère, va, fils de pute. Ah, c'est tout, mais avec personne d'autre, alors ? Avec ta mère et ta pute de grand-mère. Ah oui, d'accord. C'est quoi déjà le prénom de ta mère, fils de pute ? Maryse, monsieur, elle s'appelle Maryse. Ah oui, Maryse, la pute d'enfant J5, quoi. La pute. Oh non. Le prénom de ton père ? C'est Philippe. Philippe le pédé. Oh non, 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 monsieur, non. Je ne peux pas vous laisser dire ça, ce n'est pas vrai. C'est un pédé, ton père. Oh non, non, monsieur. C'est un pédé, il est enfantin, il a pu, putain. Comment ta mère, elle a fait pour t'accoucher, va, fils de pute ? Elle aurait dû fermer ses cuisses, là. Putain, des types comme toi, ça ne devrait même pas exister. Elle aurait dû fermer ses cuisses, elle aurait dû t'étouffer entre ses cuisses, va, fils de pute. Oh non, monsieur, non, mais ça, c'est vraiment violent. Enfin, comment vous pouvez dire des choses comme ça ? Je m'en bats les couilles de toi et ta violence, fils de pute. Je t'ai déjà dit, je m'en bats les couilles de toi et tes sentiments. Je m'en bats les couilles de toi et tes poutous. Je m'en bats les couilles de ta vie. Ça te va, fils de pute ? Tout ça, alors ? Ouais, tout ça, ouais, fils de pute, ça te va ? Bah non, ça ne me va pas, monsieur. Enfin, comment vous voulez que ça m'aille ? Dis-moi, ça te va, vas-y, s'il te plaît, dis-moi, ça te va ? Bah non, non, moi, ça ne me va pas du tout, monsieur. Si, ça te va, fils de pute. Moi, je trouve ça très violent et limite déplacé, monsieur. Alors que moi, j'essaie de vous donner un peu d'amour et de tendresse. Limite déplacé, enfant de pute, je m'en bats les couilles. Va te ventuler ta mère, fils de pute. Putain, fils de pute. Oh non, monsieur, non, vous avez... Putain, fils de pute, tu réveilles les gens comme ça, toi. Mais la tête de ma mère, je vais te monter en l'air, fils de pute. Je vais te monter en l'air. Ah oui. Putain. Maryse, la pute. D'accord. Philippe, le pédé. Oui, vous l'avez dit. C'est quoi le pronom de ta sœur ? Céline, monsieur. Céline ? Oui. Céline Lacatin. Oh non, non, ma pauvre sœur, on ne peut pas dire ça. Mais non. C'est une pute. Oh non, encore moins. C'est une grosse pute. Oh non. Mais non, monsieur. Ah ouais, je te le dis. C'est une pute. Mais non, monsieur, mais non, mais non. Dites pas des choses comme ça. Ta mère, elle a un J5, fils de pute. Ta soeur, elle a un J9, enfant de pute. Ah oui, c'est la catégorie au-dessus. Toutes les deux, elles travaillent à Boulogne. Son labo, bois de boubou, en train de se faire tringler, ces putes. Oh non, monsieur. Non, c'est vraiment très violent ce que vous dites. Non. Ah, ça te fait rire, enfant de pute, ça te fait rire. Bah non, monsieur. C'est un fils de pute. Non, je trouve ça très violent. Tu m'appelles pourquoi ? C'est de la violence verbale. Bah non, c'est... A défaut d'avoir du sexe oral, tu auras de la violence verbale, va, fils de pute, va. Ah oui, j'entends ça. Enfant de salope, va, fils de pute. Bon. On se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous, je vous rappelle. Mille ta mère, toi, et ta soirée, mille ta mère. Je suis là, ta soirée, va, fils de pute. Ça y est, tu m'as réveillé, fils de pute, tu crois, tu vas... Tu me dis, on se souhaite une bonne soirée, mille ta mère, fils de pute. D'accord. Bon, bah, je vous rappelle bientôt ? Non, tu ne me rappelles pas, fils de pute, tu restes avec moi au téléphone, maintenant, Enfant de pute, va, fils de pute, tu me réveilles, et après, tu me dis, on se rappelle ? Va, fils de putain. Sale fils de pute, va. Putain, la putain de ta mère. Tu restes avec moi au téléphone, maintenant, fils de pute, tu réveilles, et après, tu réveilles les gens, et après, ça y est. Une fois que ça t'a cassé la tête, on se rappelle. Fils de pute, tu m'as pris pour ta pute, va, enfant de pute, va. Non, mais pas du tout, monsieur. Fils de pute. Tu restes avec moi au téléphone, même si on ne parle pas, même si on laisse du blanc, tu restes avec moi. Fils de pute, va. Je ne suis plus soumis. D'accord. C'était quoi ta question d'hier, fils de pute ? La question d'hier, c'était combien de temps vous vous mettez pour éjaculer quand vous vous branlez ? Ah, tu veux que j'y réponde aussi, fils de pute ? Bah, si vous voulez, oui. Ah, si vous voulez, hein. Fils de pute, va. Bah, vous voulez ou vous ne voulez pas ? Combien de temps je m'ai accraché sur la gueule à ta mère, sur la face à ta mère ? Non, pas spécialement, vous pouvez faire ça tout seul aussi. Moi, je lui éjacule sur la bouche à ta mère. Et elle avale cette pute. Ah oui. Cette grosse pute. D'accord, oui, oui. Et il y a ta soeur-là, pute, qui vient lécher en plus. Ah, en plus ? Ah oui, c'est... Bah, je t'ai dit, toi, t'as un con sanguin, la putain de ta mère. La putain de ta race. Tu dois la baiser, ta mère, toi aussi, fils de pute. Mais non, monsieur. Mais non, dites pas des choses comme ça. C'est violent. Tu lui casses le cul à ta mère ? Mais non, monsieur, enfin, pourquoi vous voulez que je fasse des choses comme ça ? Enfin, c'est très sale. Mais parce que t'as un con sanguin, fils de pute. Mais non, monsieur, dites pas des choses comme ça. T'as déjà cassé le cul à ta soeur aussi ? Bah, non, monsieur, enfin... Céline, la pute ? Oh, non, monsieur, non. Laissez ma soeur en dehors de ça. Je m'en bats les couilles, Céline, t'es une pute. Très quoi. Philippe, c'est un pédé. Oui, oui, vous l'avez dit. Marie, c'est la reine des putes. Eh bah, parfait, comme ça, on a fait le tour. Voilà. Ton frère, il s'appelle comment, fils de pute ? J'ai pas de frère. C'est vrai ? Ouais. Ton chien, il s'appelle comment, fils de pute ? Pépette. Tu le casses le cul aussi à Pépette, fils de pute ? Bah, pas de pute. Je suis sûr que tu lui casses le cul. Quand t'as un manque, fils de pute, tu dois lui casser le cul à ton chien aussi, sale fils de pute. Bah, t'es vénère, là, de rester avec moi au téléphone. Bah, non, pas du tout. Fils de pute, tu me réveilles et après, tu me dis, on se souhaite une bonne soirée. Ni que ta mère, toi, tes soirées, fils de pute. D'accord. Tu viens me dire quoi, maintenant ? Bah, rien, moi, je voulais vous dire. Vas-y, tu viens me dire quoi ? Bah, qu'on se fait tout et qu'on se souhaite une bonne nuit. Je t'ai déjà dit, nique ta mère, toi, tes poutous. Elle me dit, on se souhaite une bonne nuit. Maintenant, on reste... Moi, si tu veux, on reste toute la nuit ensemble, bah, ton fils de pute. Tu me réveilles et après, ça y est, tu barres comme ça ? Ah, putain de ta mère, là, fils de pute. Vous voyez que vous m'aimez bien, en vrai ? Vous voulez rester avec moi au téléphone ? Je te déteste, fils de pute. Je te hais. Ah oui. Je te déteste. Ça te va ? Ça te va ? Je te déteste. Je te hais, fils de pute. Ah oui. Le jour où je te vois, je te dis, je te viole la bouche. Ah oui. Bon. Bon, bah, tant pis, alors. Fils de pute. Bon. Bah, une bonne nuit, alors, monsieur. Je te couche. Pourquoi une bonne nuit ? Tu restes avec moi, je te dis, fils de pute. Non, monsieur, non, on va arrêter là. Moi, je peux pas continuer. Si vous ne voulez pas me donner un peu d'amour, moi, je peux pas continuer comme ça. Moi, j'ai besoin que l'amour que je vous donne, j'ai besoin d'un petit peu de retour. Là, je le sens pas. Je le sens pas. Donc, je vous rappellerai un autre jour et je vous laisse réfléchir à tout ça. Non, mais viens. Viens du côté de chez moi, fils de pute. Je vais t'en donner de l'amour. Viens du côté de chez moi, fils de pute. Je vais t'en donner de l'amour. S'il te plaît, viens. D'accord. Eh ben, je vous rappelle pour qu'on s'organise un petit voyage. Non, t'en se rappelles pas. Tu restes avec moi au téléphone, je t'ai dit, enfant de pute. Non, non, ça va couper, monsieur. Je t'ai dit quoi ? Tu me réveilles et après, tu... Eh ben, après, je vais se dormir. Repasse-moi ton numéro de téléphone. Repasse-moi ton numéro de téléphone. Alors, c'est... C'est pas grave, je vais te rappeler. Je te rappelle tout de suite. D'accord. Et on reste toute la nuit ensemble au téléphone. D'accord. Fils de pute. Allez, je vous fais des bisous et je vous rappelle bientôt. Passe-moi ton numéro de téléphone, sale fils de pute. Allez, câlin, bisous, bisous, hein. À bientôt. Allez, nique ta mère, fils de pute. La putain de ta mère, fils de pute. Passe-moi ton numéro, fils de pute. Ah, c'est fini. Putain, Tof, il a raccroché. Et le mec, il ne voulait pas partir. J'étais obligé, j'étais obligé. Eh, je le savais, on l'avait eu il y a quelques semaines ou quelques mois. Le mec avait fait un floridège de fils de pute. J'ai compté. Tu t'en as compté combien ? Il y en a 62. Il n'y a que les fils de pute, il n'y a pas enfant de pute. Ah oui, non, non, que fils de pute, bien sûr. Tout ça, tout ça. Oh, putain, mais c'est un truc. Merde, il est en forme, hein. Oh, mon Dieu. Non, si jamais, si tu restes avec moi. Bon, on fera l'autre appel malintentionné dans moins d'une heure.